C'est un pour tous, et pas chacun pour soi. Chacun a un rôle à jouer. Une responsabilité. On doit pouvoir compter sur les autres, comme les autres doivent pouvoir compter sur nous. Dans une équipe, on ne lâche personne. Et personne ne lâche. C'est ça, une vraie équipe. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, pour vaincre le coronavirus. Om 11 uur start de persconferentie over het coronavirus. Une responsabilité. Dans une équipe, on ne lâche personne ne jamais falle. Parce que c'est une vraie équipe. On ne lâche personne ne lâche. Sûrement pas quand il y a de l'air. Et nous, nous sommes une équipe. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, nous pouvons le coronavirus verser. Le point presse sur le coronavirus débutera à 11h. Dans une vraie équipe, on a tous un objectif commun. On ne se bat pas pour soi, non. Mais pour tout le monde. C'est un pour tous, et pas chacun pour soi. Chacun a un rôle à jouer. Une responsabilité. On doit pouvoir compter sur les autres, comme les autres doivent pouvoir compter sur nous. Dans une équipe, on ne lâche personne. Et personne ne lâche. C'est ça, une vraie équipe. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, pour vaincre le coronavirus. Om 11 uur start de persconferentie over het coronavirus. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On ne lâche personne ne lâche. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et nous, nous sommes un plou. Un plou de 11 millions. Allement ensemble, nous pouvons le coronavirus verser. Le point presse sur le coronavirus débutera à 11h. Dans une vraie équipe, on a tous un objectif commun. On ne se bat pas pour soi, non. Mais pour tout le monde. C'est un pour tous, et pas chacun pour soi. Chacun a un rôle à jouer. Une responsabilité. On doit pouvoir compter sur les autres, comme les autres doivent pouvoir compter sur nous. Dans une équipe, on ne lâche personne. Et personne ne lâche. C'est ça, une vraie équipe. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, pour vaincre le coronavirus. En une équipe de 11 millions. Laat-je-elkaar-nooit-vallen. Want dat is un echte plou. Je laat-je-elkaar-niet-los. Zeker niet wanneer het moeil gaat. En wij, wij zijn zo'n plou. Eén plou van 11 miljoen. Allemaal samen, kunnen we het coronavirus verslaan. Le point presse sur le coronavirus débutera à 11h. Dans une vraie équipe, on a tous un objectif commun. On ne se bat pas pour soi, non. Mais pour tout le monde. C'est un pour tous, et pas chacun pour soi. Chacun a un rôle à jouer. Une responsabilité. On doit pouvoir compter sur les autres, comme les autres doivent pouvoir compter sur nous. Dans une équipe, on ne lâche personne. Et personne ne lâche. C'est ça, une vraie équipe. Une équipe de 11 miljoen. Tous ensemble, pour vaincre le coronavirus. Om 11h start de persconferentie over het coronavirus. Une équipe de 11 miljoen. Je laat elkaar niet los. Zeker niet wanneer het moeil gaat. En wij, wij zijn zo'n plou. Eén plou van 11 miljoen. Allemaal samen, kunnen we het coronavirus verslaan. Le point presse sur le coronavirus débutera à 11h. Dans une vraie équipe, on a tous un objectif commun. On ne se bat pas pour soi, non. Mais pour tout le monde. C'est un pour tous, et pas chacun pour soi. Chacun a un rôle à jouer. Une responsabilité. On doit pouvoir compter sur les autres, comme les autres doivent pouvoir compter sur nous. Dans une équipe, on ne lâche personne. Et personne ne lâche. C'est ça, une vraie équipe. Une équipe de 11 miljoen. Tous ensemble, pour vaincre le coronavirus. Om 11 uur start de persconferentie over het coronavirus. Een echte ploeg. Dat is samen voor hetzelfde doel gaan. Je vecht niet voor jezelf, maar voor elkaar. In een ploeg kan iedereen op je rekenen. En jij op iedereen. Iedereen heeft een rol. Iedereen een verantwoordelijkheid. In een ploeg laat je elkaar nooit vallen. Want dat is een echte ploeg. Je laat elkaar niet los. Zeker niet wanneer het moeilijk gaat. En wij, wij zijn zo'n ploeg. Eén ploeg van 11 miljoen. Allemaal samen, kunnen we het coronavirus verslaan. Le Point Press sur le coronavirus débutera à 11 uur. In een echte ploeg. We hebben allemaal een objectie. We hebben niet voor hetzelfde. We hebben niet voor hetzelfde. Maar voor hetzelfde. Het is één voor alle. En niet voor hetzelfde. We hebben niet voor hetzelfde. We hebben een rolje. Een responsabiliteit. On doit pouvoir compter sur les autres, comme les autres doivent pouvoir compter sur nous. Dans une équipe on ne lâche personne, et personne ne lâche. C'est ça, une vraie équipe. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, pour vaincre le coronavirus. Om 11h00, start de persconferentie over le coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada Le point presse sur le coronavirus débutera à 11 heures. C'est un pour tous et pas chacun pour soi. Chacun a un rôle à jouer, une responsabilité. On doit pouvoir compter sur les autres comme les autres doivent pouvoir compter sur nous. Dans une équipe on ne lâche personne et personne ne lâche. C'est ça une vraie équipe. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble pour vaincre le coronavirus. Om elf uur start de persconferentie over het coronavirus. Un échte ploeg. Dat is samen voor hetzelfde doelgaan. Je vecht niet voor jezelf, maar voor elkaar. In een ploeg kan iedereen op je rekenen. En jij op iedereen. Iedereen heeft een rol. Iedereen een verantwoordelijkheid. In een ploeg laat je elkaar nooit vallen. Want dat is een echte ploeg. Je laat elkaar niet los. Zeker niet wanneer het moeil gaat. En wij, wij zijn zo'n ploeg. Eén ploeg van 11 miljoen. Allemaal samen kunnen we het coronavirus verslaan. Le point presse sur le coronavirus débutera à 11h. in een reale team. We hebben allemaal een objectief. We hebben allemaal een omhoog. We hebben niet voor je. Maar voor iedereen. Het is één voor iedereen. En niet iedereen voor zich. We hebben een rol. We hebben een responsabiliteit. We hebben kunnen betalen. We hebben kunnen betalen. We hebben een team. We hebben geen mensen. En geen mensen. Dat is een vraie team. Een team van 11 miljoen. Allemaal samen. Om het coronavirus. Om 11 uur start de persconferentie over het coronavirus. Een echte ploeg. Dat is samen voor hetzelfde doel gaan. Je vecht niet voor jezelf. Maar voor elkaar. In een ploeg kan iedereen op je rekenen. En jij op iedereen. Iedereen heeft een rol. Iedereen een verantwoordelijkheid. In een ploeg laat je elkaar nooit vallen. Want dat is een echte ploeg. Je laat elkaar niet los. Zeker niet wanneer het moeilijk gaat. En wij. Wij zijn zo'n ploeg. Een ploeg van 11 miljoen. Allemaal samen. Kunnen we het coronavirus verslaan. Le Point Presse sur le coronavirus. Débutera à 11 uur. Zeker. 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 Goeiemorgen iedereen. Programma voor vandaag. Cijfers. Teststrategie. En vaccinatie. Maar we beginnen met cijfers. En met Steven van Gucht. Bonjour tout le monde. Goeiemorgen iedereen. We beginnen naar goede gewoonte met de voorstelling van de cijfers. Ik zal dat vandaag zowel in het Nederlands als het Frans doen. Omdat mijn collega Yves Van Laat er vandaag niet bij kan zijn. Betreft de cijfers. De recente coronacijfers bieden bemoedigende lichtpunten. Maar tegelijkertijd zijn we ook nog steeds op weg om de duizend bedden op intensieve zorgen te overschrijden. De besmettingscijfers tonen voor de derde dag op rij een daling. En de komende dagen zal deze daling zich waarschijnlijk verder zetten. De ziekenhuisopnames blijven wel nog toenemen. Maar het tempo vertraagt. De laatste drie dagen lijkt het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames te stabiliseren. En hopelijk is dit een voorbode van een daling van de ziekenhuisopnames. Het aantal patiënten op intensieve zorgen blijft echter fors toenemen. Dit is een parameter die slechts laadtijdig keert. Aan het huidige tempo zal binnen een week de grens van duizend patiënten op intensieve zorgen bereikt worden. Er zijn dus lichtpuntjes, maar deze zijn broos en kunnen snel uitgeblazen worden. Het toont wel aan dat we met een gezamenlijke inspanning deze derde golf nu kunnen breken. Hou vol en laat u vooral niet besmetten in afwachting van uw vaccinatie. En hou er rekening mee dat het vaccin pas ten vroegste na twee tot drie weken na toediening een bescherming kan bieden. De afgelopen week werden er gemiddeld 4.300 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een afname van 10% op weekbasis. We zijn daarmee zo'n 500 besmettingen per dag gezakt op een week tijd. Het hoogste dagcijfer van de derde golf wordt voorlopig nog steeds opgetekend op maandag 22 maart. Met 6.284 nieuwe besmettingen op één dag. De daling van de besmettingscijfers wordt voornamelijk gedreven door de kinderen en tieners. Waar de cijfers dalen met respectievelijk min 33 en min 24%. Maar in deze leeftijdscategorie is het aantal testen ook gevoelig afgenomen. Dat is logisch, want wanneer de scholen gesloten zijn, wordt er ook minder getest bij kinderen en tieners. Bij de oudere generaties tussen de 50 en de 90 jaar zien we wel nog toenames tot plus 10% bij de 80-plussers. Maar ook hier lijken de cijfers af te vlakken. In absolute aantallen worden de meeste besmettingen vastgesteld bij de 40-jarigen. De daling doet zich voor in alle gewesten, gaande van min 18% in het Brusselse gewest tot min 12% in Vlaanderen en min 5% in Wallonië. In het oosten van het land zien we wel nog stijgende cijfers, gaande van plus 2% in Limburg tot plus 8% in Luik en Luxemburg. We verwachten echter dat ook hier binnen een paar dagen de cijfers groen zullen kleuren. De ziekenhuisopnames blijven verder doorstijgen, tot gemiddeld 268 per dag en dat is 11% meer dan vorige week. De toename lijkt wel te vertragen in de laatste dagen. Zo zagen we een tiental dagen terug nog toenames tussen de 20 tot 25%. De totale ziekenhuisbezetting blijft echter gestaag doorstijgen. Er liggen nu ruim 3000 patiënten met covid in de Belgische ziekenhuizen. 3053 om precies te zijn. En dat is 8% meer dan vorige week. Op intensieve zorgen liggen er 865 patiënten en dat is opnieuw een forse toename van 17%. De toenames van de ziekenhuisbezetting zien we over het ganse land, met uitzondering van namen waar een stabilisatie te zien is. 60% van alle covid-patiënten op intensieve zorgen liggen in Brussel, Henegouwen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. De overlijdens tenslotte stijgen opnieuw verder met plus 24% en dit is in lijn met de toenemende ziekenhuisopnames. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 33 overlijdens per dag te betreuren. De toename doet zich voor bij alle leeftijden, maar het merendeel van de overlijdens vindt nog steeds plaats buiten de rusthuizen. En dit moment, ik ga u presenteren van de ziekenhuisbezettingen. Ik ga vandaag met mijn collega Yves van Laatem, die niet meer is hier vandaag. Les chiffres récents font apparaître quelques tendances positives encourageantes, mais en même temps, nous sommes en passe de dépasser bientôt le cap des milliers de soins intensifs. Pour le troisième jour consécutif, les contaminations diminuent et les prochains jours, cette diminution va probablement se poursuivre. Les hospitalisations continuent encore à augmenter, mais à un rythme moins soutenu. Ces trois derniers jours, le nombre moyen d'hospitalisations semble même se stabiliser. Espérons que ce soit là les signes avant-coureurs d'une baisse de ces hospitalisations. En revanche, le nombre de patients aux soins intensifs continue à augmenter fortement. C'est un paramètre qui ne change que fort tard. Au rythme actuel, nous aurons atteint le seuil de 1000 patients aux soins intensifs dans une semaine. Nous observons donc des tendances positives, mais elles sont fragiles et peuvent disparaître à tout instant. Cela montre bien que c'est grâce à des efforts communs que nous pouvons mettre un terme à cette troisième vague. Tenez bon et faites surtout attention de ne pas vous faire contaminer avant votre vaccination. N'oubliez pas que le vaccin ne peut offrir une protection qu'au plus tôt deux à trois semaines après avoir été administré. La semaine dernière, une moyenne de 4300 nouvelles infections par jour ont été rapportées. C'est une diminution de 10% sur une base hebdomadaire, qui correspond à une diminution de 500 contaminations par jour sur une semaine. Le chiffre journalier le plus élevé de la troisième vague est provisoirement toujours le 22 mars, avec 6 284 nouveaux cas en une seule journée. La baisse des contaminations est principalement constatée chez les enfants et les adolescents, où les chiffres baissent de respectivement 33% et 24%. Dans cette catégorie d'âge, le nombre de tests a également sensiblement diminué. Lorsque les écoles sont fermées, on teste en effet moins chez les enfants et les adolescents. Chez les générations plus âgées, entre 50 et 90 ans, on observe encore des augmentations jusqu'à 10% chez les personnes de 80 ans. Mais ici aussi, les chiffres semblent se stabiliser. En chiffre absolu, c'est chez les personnes de 40 ans que l'on constate le plus de contamination. La baisse se manifeste dans toutes les régions, allant de moins 18% en région de Bruxelles-Capital, de moins 12% en Flandre, jusqu'à moins 5% en Wallonie. Dans l'est du pays, on enregistre en revanche toujours des chiffres en hausse, allant de plus 2% dans le Limbourg, jusqu'à plus 8% à Liège et dans la province du Luxembourg. Nous nous attendons toutefois à ce que là aussi, les chiffres passent au vert dans quelques jours. Les hospitalisations continuent à augmenter jusqu'à 268 en moyenne par jour. C'est 11% de plus que la semaine dernière. L'augmentation semble toutefois se ralentir ces derniers jours. C'est ainsi qu'il y a plus ou moins 10 jours, nous avions encore des augmentations de 20 à 25%. L'occupation totale des hôpitaux continue toutefois à augmenter à un rythme constant. Plus de 3 000 patients COVID sont actuellement hospitalisés, 3 053 pour être précis. C'est 8% de plus que la semaine passée. 865 patients sont hospitalisés aux soins intensifs, soit une nouvelle augmentation forte de 17%. L'augmentation de l'occupation hospitalière est observée dans tout le pays, à l'exception de Namur, où nous notons une stabilisation. 60% de tous les patients COVID hospitalisés aux soins intensifs se trouvent à Bruxelles, dans le Hainaut, en Flandre orientale et à Anvers. Les décès repartent à la hausse avec plus 24% et c'est en ligne avec les hospitalisations qui augmentent. En moyenne, nous avons déploré 3 33 décès par jour la semaine dernière. L'augmentation se manifeste dans tous les groupes d'âge, mais presque tous les décès ont toujours lieu en dehors des maisons de repos et des soins. Merci de votre attention. Je vais vous présenter la politique de test 2.0 avec 3 lignes de défense, dont les autotests. Une politique de test forte et efficace est parallèlement à la campagne de vaccination et au respect strict des mesures de précaution, une clé essentielle pour vaincre le coronavirus. C'est pourquoi, en plus de la grande capacité d'analyse de PCR classique, nous renforçons notre défense contre la propagation du virus avec des tests rapides antigéniques répétitifs au sein des entreprises et du secteur public et des autotests qui, à partir d'aujourd'hui, pourront être disponibles dans les officines de pharmacie. Comme première ligne de défense, nous avons les tests PCR dits classiques. Elles consistent en ces tests classiques et suivent les indications de tests qui ont été établis par le Risk Assessment Group que vous connaissez sous le nom de RAG. Au cours des derniers mois, nous avons considérablement augmenté cette capacité de test, ce qui nous permet de tester rapidement et plus fréquemment. Avec ces tests PCR, qui offrent une haute fiabilité et restent actuellement les tests les plus efficaces disponibles sur le marché, nous nous concentrons sur les personnes qui présentent des symptômes ou sur les contacts à haut risque. Il s'agit de prélèvements qui sont effectués par le médecin généraliste ou dans un centre de testing. Le labo envoie alors les résultats dans les 24 à 36 heures. Ces tests PCR classiques sont particulièrement efficaces pour mettre en évidence les nouveaux variants du virus et limiter ainsi leur propagation. Actuellement, notre pays dispose d'une capacité de 150 000 analyses PCR par jour et des centres de testing sont à votre disposition sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de la Belgique. Il est donc très important de tester le plus rapidement possible pour éviter l'émergence de la maladie ou des foyers ou clusters. Les personnes testées positivement par PCR doivent s'isoler et éviter tout contact avec autrui pendant au minimum 10 jours. Notre deuxième ligne de défense consiste en les tests rapides antigéniques de manière répétée au sein des entreprises et du secteur public. Cette deuxième ligne de défense a été mise à disposition par le gouvernement fédéral qui met gratuitement à la disposition des entreprises et des secteurs publics ces tests antigéniques rapides jusqu'au 1er mai 2021. Ils permettent de tester régulièrement les collaborateurs pour lesquels le télétravail n'est pas possible en vue de la nature de leur emploi. Nous songeons, en l'occurrence, aux entreprises dans les secteurs à haut risque comme le bâtiment, l'agroalimentaire ou encore la distribution de courriers où les contacts étroits peuvent être difficilement évités. Ces tests rapides antigéniques sont effectués à l'aide d'un écouvillon par le médecin de l'entreprise, un médecin ou une infirmière ou après une formation des personnes suffisamment qualifiées comme les kinés, les logopèdes, des sages-femmes, pharmaciens, dentistes, ambulanciers, étudiants en médecine ou en soins infirmiers. Ce test a la particularité de ne pas devoir être envoyé en laboratoire pour l'analyse et le résultat est rapidement connu dans le quart d'heure. Ce type de tests réguliers permettent de détecter rapidement des infections éventuelles pour éviter une recrudescence qui menacerait d'entraîner un arrêt des activités voire contraindrait à une fermeture temporaire les entreprises. Ces tests antigéniques rapides sont donc un outil important pour garantir la continuité de notre économie et des services fournis à la population. Les autorités fédérales disposent déjà d'un stock de plus de 570 000 tests antigéniques rapides de manière gratuite. Notre pays a également souscrit à d'autres commandes européennes qui nous permettront d'acquérir 500 000 tests supplémentaires et quand ceux-ci auront été livrés, nous disposerons d'un peu plus d'un million de tests dont 225 000 tests ont déjà été commandés et livrés au niveau des entreprises et des différents secteurs publics. Cette activité aura lieu jusqu'au 1er mai. Donc, toute entreprise peut commander des tests antigéniques rapides gratuitement par l'intermédiaire de son service de médecine du travail ou du commissariat Corona. Chaque entreprise peut commander une quantité suffisante permettant de tester 8 fois pendant 4 semaines chaque membre du personnel qui ne peut pas télétravailler. La troisième ligne de défense sont les autotests réalisés de A à Z par le citoyen. En effet, ces autotests s'ajoutent comme troisième et dernière ligne de défense d'une politique de testing efficace. Ils se sont également des tests rapides antigéniques mais que la personne réalise soi-même. Ce test ne doit donc pas être envoyé à un laboratoire pour analyse. Le résultat est également connu dans le quart d'heure. Comment réalisez-vous un test ? Un autotest est réalisé par vous-même, à la maison, de manière confortable. Vous prélevez l'échantillon avec un écouvillon épais que vous enfoncez environ entre 2 et 4 cm dans chaque narine en le tournant plusieurs fois. Un autotest ne peut détecter que de grandes quantités de virus. Certains virus ne sont donc pas détectés par un test rapide antigénique alors qu'un test PCR, quant à lui, détecte de petites quantités de virus. De manière générale, il y a peu de virus en début et en fin d'infection. Donc, un autotest ne détecte une infection lorsqu'elle est à son apogée, à son maximum, tandis qu'un test PCR peut détecter toute l'évolution de l'infection, y compris au tout début et à la fin de celle-ci. Donc, faites attention. Un autotest négatif n'exclut pas que vous soyez infecté ou deviendrez contagieux pour vos proches. Par exemple, vous pouvez obtenir tout à fait un test négatif le matin et malheureusement contaminer un être cher le soir. Quand vous voyez la petite plaquette, un test négatif se traduit par une seule ligne qui devient visible au niveau du C, au niveau du contrôle. Malgré cela, vous devez toujours respecter les règles de base, garder vos distances, porter un masque si nécessaire. Un autotest négatif n'est pas un moyen sûr d'organiser, par exemple, une fête ou une réunion de famille. D'ailleurs, si d'aventure vous veniez à présenter des symptômes malgré un test négatif, nous vous encourageons à consulter rapidement votre médecin traitant. Un double trait, quant à lui, au niveau du C et au niveau du T, signifie que le test est positif. C'est une alarme qui vous informe que vous produisez beaucoup de virus. Vous êtes probablement très contagieux. Vous devez donc immédiatement vous isoler et éviter tout contact avec autrui. Il est préférable de contacter votre médecin généraliste ou un centre de testing afin de confirmer ce résultat par une PCR. Un test positif doit toujours être confirmé par un test PCR. Car après tout, un autotest peut de temps en temps être un faux positif. Donc si la PCR est également positive, vous devez rester en isolement 10 jours et la recherche des contacts, haut risque ou bas risque, est alors initiée. Par contre, si le test PCR est négatif, vous n'avez probablement pas été infecté et vous pouvez sortir d'isolement. Le test rapide était un faux positif. Pourquoi devriez-vous faire ou effectuer un autotest ? Vous ne faites pas cela pour organiser une fête, par exemple, mais par souci pour vos proches. Peut-être avez-vous un rendez-vous avec votre contact proche et vous voulez savoir si vous pouvez vous rencontrer en toute sécurité. Après tout, certaines personnes peuvent être contagieuses sans symptômes ou deux jours avant l'apparition de ceux-ci. Un autotest offre donc une précaution supplémentaire. Si vous présentez par contre des symptômes typiques comme la fièvre, la toux ou une fatigue soudaine, il est néanmoins préférable de contacter votre médecin généraliste pour faire un test PCR, car un autotest n'est fiable qu'à 80% quand vous présentez les symptômes. Les autotests sont dès à présent disponibles en pharmacie. Les distributions vers les pharmacies ont débuté afin que celles-ci soient livrées rapidement et graduellement. Pour les personnes qui bénéficient d'un régime préférentiel dans l'assurance maladie, par exemple le statut BIM, l'objectif est un remboursement à partir de ce vendredi 9 avril pour qu'elles n'aient qu'à payer un ticket modérateur de 1 euro par test. Elles pourront alors acheter deux autotests par semaine pour elles-mêmes et chaque membre de leur famille qui bénéficie du statut en pharmacie. Par rapport au contrôle, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, la FMPS, contrôle activement la qualité des autotests sur le marché belge et a d'ailleurs publié une liste à ce propos. N'oubliez pas, si vous achetez des autotests, de les garder en sécurité. Ni trop froid, ni trop chaud, comme une bonne bouteille de vin, pas dans le réfrigérateur ou le congélateur et jamais au soleil. Idéalement dans un endroit sombre, à température ambiante, entre 5 et 30 degrés. Rappelez-vous que l'utilisation des tests rapides antigéniques ne remplace jamais les gestes barrières et le respect des mesures de précaution comme l'hygiène des mains, le port du masque ou les règles de distanciation sociale. Merci. We zouden jullie vandaag ook het nieuwe testbeleid 2.0 willen voorstellen. Een testbeleid gebaseerd op drie lijnen van defensie, inclusief zelftesten. Een sterk en effectief testbeleid is naast de vaccinatiecampagne en de voorzorgsmaatregelen een essentiële sleutel om het coronavirus te verslaan. Daarom versterken we naast de hoge capaciteit van de klassieke PCR-testen onze verdediging tegen de verspreiding van het virus met herhaalde sneltesten binnen bedrijven en zelftesten die vanaf vandaag mogelijk verkrijgbaar zijn in de apotheek. Laat ons beginnen met de eerste verdedigingslinie, de klassieke PCR-test. Deze eerste verdedigingslinie kennen we al een tijdje. Die bestaat uit de klassieke, gekende PCR-testen en volgt de testrichtlijnen die zijn opgesteld door de Risk Assessment Groep of RAG. De afgelopen maanden hebben we de capaciteit van PCR-testen in ons land aanzienlijk vergroot, waardoor we snel en frequent kunnen testen. Met deze PCR-testen, die een hoge betrouwbaarheid bieden en de meest effectieve tests blijven die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn, richten we ons op mensen met symptomen of op hoogrisicocontacten. Dit zijn onderzoeken die worden uitgevoerd door de huisarts of in een testcentrum. Het laboratorium stuurt de uitslag binnen de 24 uur op. PCR-testen zijn ook bijzonder effectief bij het detecteren van nieuwe varianten van het virus en het beperken van de verspreiding ervan. Momenteel heeft ons land een capaciteit van 150.000 PCR-testen per dag. En er zijn testcentra beschikbaar voor onze mensen in het hele land. Het is belangrijk om zo breed mogelijk te testen om het ontstaan van ziekte of uitbraken te voorkomen. Mensen die positief testen, moeten zichzelf isoleren en contact met anderen vermijden gedurende minimaal tien dagen. Dan de tweede verdedigingslinie. Dit betreft het uitrollen van sneltesten op bedrijven. Als tweede verdedigingslinie tegen de verspreiding van het virus heeft de federale overheid beslist om tot 1 mei 2021 gratis sneltesten ter beschikking te stellen van bedrijven en openbare diensten. Deze sneltesten maken het mogelijk om op regelmatige basis werknemers te testen die niet kunnen telewerken vanwege de aard van hun werk. We denken bijvoorbeeld aan bedrijven in risicovolle sectoren zoals de bouw, de voedingsindustrie of bijvoorbeeld de postbezorging waar nauw contact moeilijk te vermijden is. Deze sneltesten worden nog steeds uitgevoerd door een bedrijfsarts of een andere arts of verpleegkundige. Ze kunnen ook uitgevoerd worden na gepaste opleiding door gekwalificeerde personen, waaronder fysiotherapeuten, logopedisten, verloskundigen, apothekers, tandartsen, paramedici, geneeskunde of verpleegkundestudenten. Deze test moet niet naar een labo gestuurd worden voor analyse. Het resultaat is binnen de 15 minuten beschikbaar. Wanneer deze testen op regelmatige basis worden uitgevoerd, is het mogelijk om besmettingen snel op te sporen en om uitbraken vroegtijdig in te dijken. Dit kan vermijden dat activiteiten op bedrijven moeten worden stilgelegd of bedrijven zelfs tijdelijk moeten gesloten worden. Deze sneltesten zijn dan ook een belangrijk instrument om de continuïteit van onze economie en de dienstverlening aan de bevolking te garanderen. De federale overheid heeft een voorraad van 570.000 gratis sneltesten. Ons land is daar bovenop ook ingeschreven op Europese bestellingen voor meer dan 500.000 extra sneltesten. Er werden ondertussen reeds 225.000 sneltesten gereserveerd. Als deze bestelling van 500.000 extra testen ook wordt geleverd, zullen er in totaal dus een miljoen sneltesten ter beschikking staan. Tot 1 mei kan elk bedrijf gratis sneltesten bestellen via de bedrijfsarts bij het coronacommissariaat. Elk bedrijf zal genoeg kunnen bestellen om zijn medewerkers acht keer te kunnen testen of twee testen per week en dit gedurende vier weken voor alle medewerkers die niet kunnen telewerken. En dan tenslotte de derde verdedigingslinie. Dit betreft de zelftests. Dit zijn testen, sneltesten, die uitgevoerd worden van A tot Z door de burger zelf thuis. Een sneltest betreft dus een test die u uitvoert op een staal dat u zelf afneemt, thuis in alle comfort. U neemt het staal af met een korte, dikke wisser die u zo'n 2 tot 4 centimeter in elk neusgat steekt en ronddraait. Opgelet, want een zelftest kan alleen maar grote hoeveelheden virus detecteren. Een beetje virus wordt niet gedetecteerd. Een PCR-test daarentegen kan wel kleine hoeveelheden virus detecteren. In het begin en op het einde van de besmetting is er typisch weinig virus aanwezig in de neus. Een zelftest zal dus enkel een besmetting oppieken wanneer deze op zijn piek is. Een PCR-test daarentegen kan de besmetting oppieken gedurende het hele verloop van de infectie. Ook in het prille begin. Let dus goed op. Een negatieve zelftest sluit niet uit dat u mogelijk toch besmet bent of besmettelijk gaat worden voor uw naasten. U kan bijvoorbeeld morgens negatief testen en s'avonds toch een geliefde besmetten. Een negatieve test herkent u aan één streepje dat zichtbaar wordt. En dat streepje verschijnt ter hoogte van de C. Eén streepje betekent dus niets. Een streepje ter hoogte van de T is zelfs een ongeldig resultaat. Dan heeft de test niet gewerkt. Of voor komt het erop neer bij één streepje dat u nog steeds de basisregels moet respecteren. Hou afstand en draag een masker waar nodig. Een negatieve zelftest is geen vrijgeleide om een feestje te organiseren. Indien u een negatieve zelftest heeft, maar toch symptomen, consulteer dan zeker uw huisarts. En dan een positieve test. Een positieve test herkent u wanneer twee streepjes zichtbaar worden. Eén streepje ter hoogte van de T en één streepje ter hoogte van de C. Twee streepjes betekenen alarm. U schijt waarschijnlijk heel veel virus uit. Waarschijnlijk bent u zeer besmettelijk. Bij twee streepjes moet u zich dus onmiddellijk afzonderen. Vermijd alle contact met anderen. U neemt dan best contact op met uw huisarts of met het testcentrum om een PCR-test aan te vragen. Een positieve zelftest wordt immers best nog bevestigd door een PCR-test. Af en toe kan zo'n zelftest immers vals positief zijn. Indien ook de PCR-test positief is, moet u tien dagen in isolatie blijven en wordt de contacttracing in gang gezet. Indien de PCR-test negatief is, dan was u niet besmet en mag u uit isolatie. De sneltest was dan vals positief. Nu, waarom zou u zo'n sneltest uitvoeren? Wel, u doet dit niet om een feestje te organiseren. Maar wel uit bezorgdheid voor uw naasten. Misschien hebt u een afspraak met uw knuffelcontact en wil u weten of u veilig kan samenkomen. Vergeet niet dat sommige mensen besmettelijk kunnen zijn zonder symptomen of vaak reeds besmettelijk zijn twee dagen voor het optreden van de eerste symptomen. Een zelftest kan dan een extra voorzorg betekenen. Opgelet wanneer u typische symptomen heeft, zoals koorts, hoesten, plotse vermoeidheid, neemt u best contact op met uw huisarts en vraagt u meteen een PCR-test aan. Een zelftest is slechts voor 80% betrouwbaar. En zal in vier op vijf gevallen een positief resultaat geven bij iemand die besmet is. Een op vijf van de gevallen kan dus gemist worden. Het is bij typische covid-klachten dus beter om onmiddellijk een PCR-test aan te vragen. Denk er ook goed aan om die zelftest goed te bewaren. Niet te koud en niet te warm zoals een goede fles wijn. Niet in de frigo of de vriezer en nooit in de zon. Ideaal bewaart u de zelftest op een donkere plaats bij kamertemperatuur ergens tussen 5 en 30 graden Celsius. Maar volg vooral de instructies van de apotheker en de fabrikant. Zelftests zullen vanaf nu dus beschikbaar zijn in de apotheken. De distributie naar de apothekers is begonnen. En apothekers worden momenteel geleidelijk aan beleverd. Let dus wel op, het kan zijn dat de voorraden op dit moment bij de apotheek nog beperkt zijn. Dit gaat geleidelijk aan toenemen. Voor mensen die genieten van een voorkeurregeling bij de ziekteverzekering is het de bedoeling om een regeling te treffen vanaf aanstaande vrijdag 9 april zodat deze mensen slechts zijn eigen bijdrage van 1 euro per test hoeven te betalen. Ze kunnen tegen deze prijs twee zelftesten per week per gezinslid in de apotheek kopen. Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten het FHGG zal de kwaliteit van de zelftesten op de Belgische markt nauwgezet opvolgen. Dank u voor uw aandacht. Bonjour à toutes et à tous. Goedemiddag allemaal. Nous avons désormais franchi une nouvelle étape importante dans la campagne de vaccination contre la COVID-19 puisque 2 millions de vaccins ont été administrés. Cela signifie que plus d'un million et demi de citoyens soit plus de 16% de la population adulte bénéficient d'une protection contre le coronavirus à renforcer par une deuxième dose. A l'heure qu'il est, nous vaccinons les personnes de plus de 65 ans et les invitations pour les patients à risque de moins de 65 ans sont en cours d'envoi. Nous tenons à remercier tous ceux qui participent activement à cette campagne de vaccination, notamment le personnel des centres de vaccination, les prestataires de soins de santé qui informent et conseillent leurs patients et les autorités locales et régionales qui coordonnent le tout. N'oublions pas non plus les proches et amis qui aident les personnes âgées à s'inscrire et les accompagnent vers les centres de vaccination. Leur soutien est indispensable pour contribuer à la protection de ce groupe particulièrement vulnérable et nous leur adressons un vibrant merci. Parfois, certaines personnes invitées ne se présentent pas le jour dit de la vaccination. Jusqu'ici, chaque centre de vaccination établissait sa propre liste de réserves. Cette liste contenait les coordonnées des personnes qui pouvaient être appelées très rapidement s'il restait des vaccins en fin de journée. Dès aujourd'hui, un système d'inscription centralisé appelé QVAX vous permet de vous inscrire sur la liste de réserve de votre centre de vaccination et ce, pour les prochaines journées de vaccination. S'il reste des vaccins, vous pourrez alors être appelé rapidement. Vous pouvez vous inscrire grâce au site 3xw.qvax.be Tout le monde peut s'inscrire, mais le premier à s'inscrire n'est pas nécessairement le premier à être invité. Vous ne serez d'ailleurs convoqué que si vous faites partie du groupe cible qui sera vacciné à ce moment-là. Ainsi, une personne de 28 ans ne pourra pas être vaccinée avant une personne de 65 ans, même si elle s'est enregistrée auparavant. En Flandre, le système est testé à grande échelle cette semaine dans les centres de vaccination de Danes et de Rousselard. Si vous êtes de cette région, vous pouvez donc vous inscrire sur la liste de réserve de ces centres dès aujourd'hui. Si le test est concluant, le système sera également mis à la disposition des autres centres à partir de la semaine prochaine. Les centres qui utilisent le système seront mentionnés sur le site www.latschvaccinieren.be Les autres centres continueront à utiliser leur propre liste de réserve. En Wallonie et en communauté germanophone, le système est directement disponible pour les neuf grands centres de vaccination et quatre à cinq plus petits centres. La liste de ces centres se trouve sur jemevaccine.be et ich lasse mich impfen.be Les autres centres continueront à utiliser leur propre système de réserve. Quant à Bruxelles, cette région utilisera un système de liste d'attente spécifique à la région bruxelloise dès lundi prochain. Néanmoins, si vous habitez en région bruxelloise, vous pouvez déjà contacter le numéro 02 214 19 19. En opérant de la sorte, nous entendons veiller à ce que tous les vaccins disponibles soient administrés de manière à assurer la vaccination du plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible. C'est là une étape supplémentaire vers le retour à la vie normale. En attendant, il est impératif que nous continuions à respecter les différentes mesures en vigueur et ce, même si on est vacciné. Car même dans ce cas, vous pouvez encore transmettre le virus à votre famille ou à vos amis qui n'ont pas encore été vaccinés. Tant que l'immunité collective n'est pas atteinte, il convient de rester prudent pour le bien de tous. Comme nous l'avons déjà dit, pour combattre le virus, il est indispensable qu'au moins 70% d'entre nous disposent d'une protection suffisamment forte contre lui. Ce n'est qu'à ce prix que nous aurons tous la possibilité de reprendre une vie normale et de nous retrouver. Je vous remercie pour votre attention. de... ... ... Nous avons rédigé un nouveau important de maille. Car il y a plus de 2 millions de vaccins ont été vendés. C'est pour cela, 1,5 million de personnes, ou plus de 16% de population, a été blessé contre le virus. La protection des vaccins est encore plus de 2e doses. Nous sommes complètement bezig avec le vacciner de 65-plussers. et la régulière de risicopatients de plus de 65 % sont envoyés. Nous voulons très bientôt la personne qui remont l'exister усл et dans cette campagne de vaccination. Voici les maillards de vaccinatier en de personnes qui informerent les gens et les locales et régionales qui coordine le tout. Nous m'on m'a aussi de familieleden ou vrienden qui m'ont pas de ouderes en qui m'ont l'aide à l'aide à l'aide à l'aide de vaccinatier. C'est ce qui est important pour cette équilibre de croissance. Merci beaucoup d'ailleurs. Sous les gens ne viennent pas d'aide pour leur vaccinatie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Iemand van 28 kan dus niet iemand van 65 voorsteken, ook al heeft die van 28 zich eerder ingeschreven. In Vlaanderen wordt het systeem deze week eerst uitvoerig getest in de vaccinatiecentra van Dijnzen en Roeselaren. Dus als je van die regio bent, kan je je vanaf vandaag aanmelden voor de reservelijst. Als deze testfase positief is, wordt het systeem vanaf volgende week ook beschikbaar gesteld aan de andere centra in Vlaanderen. De centra die het systeem gebruiken, zullen worden vermeld op laatjevaccineren.be. De overige centra zullen hun eigen reservelijst blijven gebruiken. In Wallonië en Duitsstalig-België zullen vanaf vandaag negen grote vaccinatiecentra en vier tot vijf kleinere centra het systeem gebruiken. De lijst van deze centra vind je op jemevaccine.be en ichlasmichimpfen.be. Ook hier zullen de overige centra hun eigen reservesysteem blijven gebruiken. Brussel neemt vanaf volgende week maandag een eigen reservesysteem in gebruik. Als je in het Brussel hoofdstedelijk gewest woont, kan je je hiervoor aanmelden via 02-214-1919. Met deze aanpak wordt elk overblijvend vaccin toegediend, zodat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk worden gevaccineerd. Ondertussen moet je nog even doorbijten en de maatregelen blijven respecteren. Ook als je gevaccineerd bent. Want ook dan kan je het virus nog overdragen op je familie of vrienden die nog geen vaccin kregen. Zolang er geen groepsimmuniteit is bereikt, moeten we voorzichtig blijven. We kunnen enkel het virus overwinnen als minstens 70% van ons zich laat vaccineren. Alleen dan kunnen we terugkeren naar het normale leven van voordien. Dank u voor uw aandacht. En nu de persvraaien. Wanneer zal België zich uitspreken over het gebruik van het AstraZeneca-vaccin voor personen jonger dan 60 jaar? Verschillende landen hebben het gebruik van het vaccin voor deze doelgroep opgeschort, naar aanleiding van een zeldzame combinatie van trombose met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Zal België haar strategie omtrent het vaccin herbekijken? De taskforce vaccinatie heeft hiervoor een advies gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad. Wij wachten dit advies af. En op basis daarvan zal de taskforce een aanbeveling doen aan de interministeriële conferentie. En deze interministeriële conferentie zal morgen plaatsvinden. En daar zal een standpunt worden ingenomen. op basis van het AstraZeneca-vaccin voor mensen van 60 jaar. Suite aux rares cas de thrombose avec chute de plaquettes, plusieurs pays ont suspendu l'usage pour ce public cible. La Belgique envisage-t-elle de repenser sa stratégie ? La Task Force Vaccination a introduit une demande au Conseil supérieur de la santé pour obtenir un avis scientifique sur cette question. Sur base de cet avis, la Task Force Vaccination formulera des recommandations à l'intention de la conférence interministérielle. Cette conférence interministérielle prendra place demain et ainsi un état des lieux pourra être communiqué pour la stratégie de vaccination qui va s'en suivre. Merci à tous. On se retrouve vendredi pour la prochaine conférence de presse. Merci pour votre indice et à la prochaine conférence. Merci. 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 Merci.